Musique Avant que la vidéo ne commence j'ai deux choses à te dire Alors la première c'est que j'ai un discord, voilà lien en description n'hésite pas à rejoindre Et la deuxième chose c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi à 15h Donc voilà n'hésite pas à venir à un de ces quatre ça ferait super plaisir Allez bon visionnage Et salut tout le monde les amis c'est PleurGamer j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo analyse sur Sawars Aujourd'hui comme chaque semaine environ à peu près on va dire Un nouveau perso est sorti Et donc du coup on va en parler Avant toute chose les gens si la vidéo vous plaît à la fin N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne Ça fera grand plaisir donc merci à tous ceux qui le feront Bref nous sommes partis les gens donc nouveau perso Deuxième perso pour le ranking d'étages magiques Ténèbres Et ce perso n'est nul autre que Elfamoso Klein Ouais franchement ouais ce n'est pas une blague Ouais ouais Klein incroyable j'aurais jamais cru J'aurais jamais cru vous le dire un jour Mais ouais Klein a enfin un perso pay to win Enfin un perso dans un portail Incroyable C'est franchement incroyable Le seul Klein qu'on avait C'était un Klein feu Qui est passé mais totalement inaperçu Vraiment sous les radars tellement qu'il était mauvais Pour être honnête Et c'était avant les passes Mais du coup ouais il y avait un Klein free to play Mais jamais un Klein pay to win Mais là maintenant c'est le cas Maintenant c'est le cas Donc voilà fête traditionnelle du nouvel an Donc on va en parler tout de suite Welcome to 2022 session 3 Avant toute chose évidemment Ce qui fait plaisir c'est que ce n'est pas un limité Donc ça c'est cool C'est pas un perso limité Donc bah nickel j'ai envie de dire Mais pour autant que vaut le perso C'est ça le truc Que vaut le perso Est-ce que finalement Putain c'est un masterpiece Est-ce que bah il est tout juste dans la moyenne Ou est-ce que vraiment il est vraiment très mauvais On va voir tout de suite Alors let's go Déjà les stats 2400 de magie attaque Alors c'est un magie attaque évidemment On s'en doutait D'ailleurs chose un peu drôle Chose un peu marrant Parce que ça Ça pour le coup On s'y attendait pas Enfin déjà on s'y attendait pas Avec un clan Mais pour le coup Le fait qu'il soit magique C'est assez marrant Parce qu'en fait le truc C'est que clan On l'a jamais vu utiliser un sort Dans l'anime Donc techniquement Il aurait dû être physique En fait Donc là le faire jouer Le seul clan Enfin Le seul clan Payant on va dire Magique C'est un petit peu cocasse J'ai envie de dire Enfin voilà 2004 de magie attaque Alors au G.O. il valait combien déjà Elle ferme ce G.O. En tout cas c'est assez marrant 2522 G.O. Ok G.O. il a plus d'attaques Du coup c'est moins bien Parce que l'aspect de G.O. Ouais voilà Vous allez comprendre pourquoi Que c'est moins bien Pour après Mais du coup Ok 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 2400 piles de magie attaque Sur ce clan Bon bah évidemment Dans la magie attaque Il va rentrer Étant donné que Il y a un peu pas de choix Bien sûr Mais bon Donc du coup C'est une sword Alors C'est un break Attaque magique Sur un ennemi forte En augmentant de 7% Magie attaque Sur soi même Donc il se buff lui même Ok L'attaque en plus Bon c'est pareil L'assaut Donc c'est la même chose Attaque énorme Et le mode énance Petit mode énance Avec un buff de 10% De magie attaque Bon c'est pas spécialement utile Vu qu'il se buff Attaque magique de volonté A puissance énorme Sur un ennemi Donc Voilà C'est bien Mais quant à E.G.O. Fait 2520 d'attaque C'est moins bien Mais ok 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 Attaque magique Sur un ennemi énorme En augmentant de 7% La magie attaque Attaque magique Sur un ennemi énorme En augmentant de 7% Etc On aura 30% maximum Donc c'est un classique Voilà C'est une personne Qui se buff lui même Donc ce qui est bien Pour ce clan C'est qu'il Passerait Dans une team physique Il passerait dans une team physique Parce que bah du coup Bah il fait des dégâts Il se buff lui même Donc on a pas besoin D'avoir de support avec lui Mais bah après C'est vrai que Si on a une team physique En général Bah on fait une team physique Mais ok 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 Donc bah les MP C'est du classique Enfin l'imagination C'est du classique C'est 5% de MP 6% de magie attaque Le partenaire Lisbeth Comme partenaire Assez étonnant Assez étonnant Après ça reste quand même Un bon partenaire Vu que la Lisbeth Est un perso magique Donc c'est intéressant Le truc C'est vrai que je ne savais pas C'est grâce à TT Qui m'a donné cette info Il y a déjà un petit moment Mais c'est vrai que j'avais pas Tilté Quand je vous avais fait l'analyse de EGO C'est que concernant cette Lisbeth Vous savez la fameuse Lisbeth Je vous la faire voir La fameuse Lisbeth Ténèbre Qui est là Donc celle du pass Celle-ci Vous savez celle-ci Et bien on avait vu Qu'elle faisait provoque Et 30% d'esquive C'est vrai que sur le papier Ça peut être intéressant Mais Le truc Le truc c'est que sur le terrain C'est moins intéressant Sur le terrain C'est moins intéressant Parce que ça aurait été mieux Que cette Lisbeth Fasse provoque Et qu'elle se heal Au lieu de l'esquive Parce que le problème C'est que 30% d'esquive Bah concrètement Sur le papier C'est une chance sur 3 D'esquiver Et encore Parce que ça peut être pire que ça C'est selon votre luck en fait C'est selon votre luck Donc c'est une chance C'est limite une chance sur 3 Voir un peu moins Vu que normalement c'est 33% Pour être parfait Mais Mais du coup C'est moins d'une chance sur 3 Donc du coup C'est pas fou L'esquive Vraiment l'esquive C'est un peu aux eff Donc c'est dommage Sur cette Lisbeth Ça aurait été bien Provoque plus il Un peu comme la terre à terre en fait Là ça aurait été bien Donc ouais C'est très décevant pour le coup C'est pour le coup Très décevant sur le terrain Donc Revenons sur ce Klein Donc qui est un buffer Il se buffe lui même Donc partenaire spécial avec Lisbeth C'est pas trop mauvais T'aurais que Lisbeth Elle a une bonne valeur d'attaque Donc qu'en soit L'active link est intéressant On va pas se le cacher L'active link est intéressant On compte ensuite 2 à 5% de magie attaque Pourquoi pas Parce que le Geo fait 25 Je crois de charge Je crois qu'il buffe la charge Donc pourquoi pas Il a l'aspect à 200 ce Klein Evidemment Parce que c'est un nouveau perso On va regarder vite fait Sur le Si je vous dis pas de conneries Que le Geo fait la même Ouais le Geo c'est ça Voilà Il fait 25% de charge Donc c'est intéressant Que le Klein fait 5% de magie attaque Ça permet de mixer Notamment sur un ultimate battle Ça peut être intéressant Mais du coup voilà C'est tout ce qu'il y a à dire Sur ce Klein En soi Il est pas très très intéressant On va pas se le mentir Encore une fois Bon je pense que Énormément de gens vont skip Mais si jamais vous invoquez Donc voilà Là honnêtement On va être honnête Beaucoup de gens vont skip Donc si jamais Vous invoquez Même si vous avez rien N'hésitez pas à rec N'hésitez pas à rec Parce que je pense que j'aurais vraiment rien Pour le coup Sur ce Klein Qui n'est pas vraiment hype Et il est pas ultra Incroyable en fait Finalement Donc en soi moi Je vous conseille De faire un step Je vous conseille de faire un step Et le step up Step up d'ailleurs Qui on a eu une image Alors il y aura l'IFA lumière Donc ça va être des persos de half fame Donc ça va être un step up Vraiment nul à chier je pense Parce que je pense Qu'il va y avoir la silica à l'eau La sinon à l'eau Bah du coup La l'IFA lumière Donc il va pas avoir de carte exceptionnelle Peut-être à la limite L'IFA Titania Qui va être là Donc qui est peut-être la seule worse Mais Mais du coup ce Klein Voilà c'est pas fou Je vous conseille vraiment A la limite de tenter Le step 1 Et le step 1 du right up Voilà Les deux step 1 Et on s'arrête là Parce que voilà C'est pas si incroyable Mais après si vous le dropez C'est plutôt sympa En vue d'un ultimate battle Et en vue du ranking Au moins comme ça Bah vous allez faire plus de dégâts quoi Normalement Dans la logique Donc c'est plutôt sympa Après le portail Bah voilà c'est pas fou Yuki V1 C'est comme Egeo je crois Ouais c'est même délire Yuki V1 Edis V1 Azorandine Subtilizer Lifateria TR Sinon Solus L'Use Lifateria N'importe quoi Lifateria Ténèbre Autant pour moi Sinon Ténèbre Et Alpha Zona Titania Ténèbre Donc voilà le portail Bah en soit le portail On en avait déjà parlé Mais on en parle vite fait Donc Yuki V1 Pour moi c'est pas fou C'est clairement pas fou Surtout pour le ranking actuel Vu que c'est des magiques Donc c'est encore moins fou Edis V1 Pourquoi pas Si vous êtes un peu En manque de break Mais normalement je comprends pas Parce qu'en soit Les break Y'en a beaucoup Dans la team ténèbre Donc c'est moins ouf Là Azorandine Bah c'est Pour moi je l'utilise pas Mais après peut-être Que ça peut servir Comme second choix A la limite Le subtilizer Il est bien Même si j'ai pas utilisé J'avoue Mais il peut être bien Donc pareil en second choix J'imagine Vu pas Le souci c'est les break En fait Le souci c'est que les break Y'en a Y'a beaucoup trop de masterclass En ténèbre break Dans un souci Leif à ténèbre Bah c'est la seule Qui est bien Avec le Klein et le EGO Tu vois C'est la buff charge Donc tout simplement Si vous l'avez pas foncé Direct Et Solus Solus ténèbre Bah J'utilise pas Donc pour moi Je pense pas Qu'elle est worse Et par contre Titania Pour le heal Pourquoi pas Pourquoi pas Titania En plus un peu de charge Ça a l'air assez intéressant Je regrette de pas l'avoir Donc je peux pas vous dire Vraiment s'il est ultra worse Non mais je l'ai pas Mais Sur le papier Ça a l'air sympa Sur le papier Ça a l'air sympa Cette Cette Titania Donc voilà Après y'a rien de rajouté Je crois Sur le portail Toujours Toujours encore une fois On va passer le coup de gueule Toujours Tatatata Voilà Et TNB qui enveloppe tout Kirito 0,004% A cause de Ça baisse notre pourcentage C'est toujours chiant Les V1 toujours là Sur ce portail Enfin sur chaque portail C'est assez relou Jouesse de ça au mytho Ok Ils ont rajouté mytho je crois Donc assez intéressant Evidemment Mais bon Falladrop quoi 0,04 N'importe quoi Enfin 0,04 Autant dire Je crois que jouer au loto C'est peut-être Plus worse Finalement Que de dropper Un perso Orbanir Enfin que de dropper Le perso Orbanir Que vous voulez Parce que genre En dropper un Oui Parce que genre C'est au pif Mais si c'est vraiment Celui là que vous voulez Bah accrochez vous Et après également C'est vrai que je voulais parler Vu qu'on a un peu plus de temps Y'a pas trop grand chose à dire Ça Le rencontre En Kirito A choisir Si jamais Y'a des free to play Y'a des gens Qui n'ont pas encore Qui ne savent pas encore Quoi choisir Sur les tickets Kirito J'en ai conseillé Quelques-uns En MP Quelques-uns d'entre vous En MP Donc au cas où On va se mettre Les choses à bien Donc Qu'est-ce que ça vaut Ces Kirito là Alors vous avez Le regard amoureux La force de Kirito GGO Le Kirito Allo Le Kirito Le lien qui fait par l'épée Le puissance éveillée Le lumière Le terre Et c'est tout Donc vous avez ceci En Kirito Vous avez un ticket Vous pourrez en choisir un Alors en soi Je vous conseille C'est très simple Je vous conseille Soit le terre Ça peut être assez sympa Même s'il serait plus En second choix Donc en ultimate battle Soit Le lumière Pour son buff Et il est encore Dans la team Ah ouais Il est encore dans la team Lumière selon moi Donc pourquoi pas La puissance éveillée Kirito Pour moi Il est plus dans la team Il y a un autre Kirito Qui l'a remplacé Qui est meilleur Donc à éviter J'ai envie de dire Il y a un qui fait par l'épée Il peut être intéressant Ça dépend vraiment Votre box Si vous avez pas trop de notes Mais pour moi C'est pareil C'est un second choix Autant technique Pareil Le Kirito Bah lui il claquait Et lui il claquait Les deux là vraiment Regards amoureux Et GGO Claquait Mais le reste c'est potable Le reste c'est potable Donc en soi Je vous conseille Soit le lumière Soit le terre Après vous descendez quoi Après vous descendez Et Mais surtout Bah si vous reste vraiment Que ces deux là Bah c'est pas worse quoi Vous prenez l'un des deux Et voilà quoi Point barre j'ai envie de dire Du coup voilà Et après c'est tout Également Il y aura Evidemment Un event Ah voilà il y a Le fameux événement Réunion Chapitre 5 Moon Cradle Donc réunion Avec un petit truc De Klein Donc il n'y a rien de fou Rien de fou 50 cristaux ténèbres 50 lunes pardon Ouais 50 cristaux de lune Voilà Classique ténèbres Donc il n'y a rien d'incroyable Sur cette story Mais une story Voilà Ça fait quand même plaisir On va dire Donc allez gens On va s'arrêter là C'est tout pour Klein Voilà je crois Qu'on a tout dit Au niveau de la team Que j'utilise C'est vrai Un petit point Bah je pense partir sur ça Pour être honnête Je pense partir sur ça Après il y a 1000 et une choses A faire Avec la team ténèbres Honnêtement Il y a un milliard De choses à faire Parce que les physiques Sont pas trop impactés Dans ce ranking par étage Donc il est assez easy Donc voilà C'est pour ça que je vous conseille De pas trop invoquer sur le Géo et Klein Genre faites juste le step 1 En général c'est mieux Et du coup N'oubliez pas encore une fois Si vous voulez Règle vos multiles Et me les envoyer C'est sur le Discord Vous avez un lien Qui s'appelle Qui s'appelle du coup Vos invoques pour Youtube Enfin vous avez un salon Sur le Discord Une fois que vous avez Une fois que je vous ai Pardon Accepté Que ça fait Vos invoques pour Youtube Vous avez un Google Drive A disposition Et du coup Voilà Vous mettez votre occasion ici Donc voilà c'est tout Allez Merci à regarder Encore une fois Si F2 vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime A partager la vidéo A vous abonner Et à mettre un commentaire Voilà avant de partir Ça ferait un plaisir Donc merci à tous ceux Qui le feront Et à très vite Ciao ciao Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz